Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième semaine de votre formation After Effects. Cette semaine, on va s'intéresser un petit peu au panneau projet. On va voir tout ce qui est possible d'importer, comment bien le faire et comment le mettre en place proprement dans After Effects. Allez, c'est parti ! Alors, dans un premier temps, je vais simplement créer une composition. Nous avons déjà vu ça précédemment. Je vais garder ici un format classique. On va rester un petit peu comme avant. Je vais peut-être juste changer l'arrière-plan pour avoir quelque chose de noir par ici. Et je vais dire OK. Donc, voici mon élément et on va voir ce qu'on pourrait un petit peu importer à l'intérieur du logiciel. Alors, pour importer des éléments, vous pouvez soit double-cliquer dans la fenêtre projet qui va vous ouvrir votre fenêtre d'importation. Donc, par exemple, par ici, vous voyez tous les éléments qui sont lisibles par After Effects. Alors, il y en a un sacré paquet. Mais pour résumer, vous avez déjà des éléments 3D. Donc, en premier lieu, peut-être du cinéma cadet qui va fonctionner avec After Effects. Il y a vraiment un lien entre ces deux logiciels. Vous avez aussi, non, des éléments OBJ directement. Si, par exemple, vous passez par notre logiciel. Vous pouvez importer du son. Par exemple, avec JMP3, vous allez pouvoir importer différents types de vidéos, bien entendu. Vous vous doutez bien. Donc, tout ce qui est QuickTime, MPEG, MP4, AVI. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Mais aussi, ce qu'on va voir essentiellement dans cette vidéo, des formats Photoshop. Donc, les formats bruts, les PSD. On a bien entendu du JPEG. On a du JSON, du Java. On a pas mal de choses de ce côté-là. On a aussi tout ce qui est des formats issus d'illustrateurs. Les formats vectoriels. On va le voir, c'est important. Et ainsi que des formats issus de Camera Raw. Donc, des fichiers photo bruts. C'est tout à fait possible aussi. Et dernière petite chose. Si vous êtes utilisateur, par exemple, de Adobe Animate. Vous allez pouvoir importer directement un fichier issu d'un projet. Et il me semble aussi tout ce qui serait les vidéos FLV et SWF que vous voyez par ici. Donc, voilà, ce sont des choses un petit peu plus particulières. Mais nous allons passer à notre première importation. Donc, déjà, tout simplement, comme vous vous doutez, nous sommes dans la fenêtre ici qui serait importée. Vous cliquez sur le fichier que vous souhaitez importer. Et on va juste voir, par exemple, de la façon la plus simple possible. On va dire que nous boulions peut-être cette image et on va l'importer. Alors ici, notre fichier de photo se trouve en effet dans notre fenêtre projet. On voit sa taille en pixels ici, son nom et son format. Alors, il y a une notion importante à comprendre. C'est que ce que vous voyez donc ici n'a rien à voir avec un panneau calque, par exemple, classique tel que vous aurez pu le connaître dans Photoshop. C'est-à-dire qu'actuellement, les fichiers se trouvent en effet dans mon projet, mais ne se trouvent pas du tout dans ma composition. Vous voyez peut-être cette fenêtre comme un stock d'éléments que vous allez pouvoir utiliser pour votre projet. Une sorte de bibliothèque. Votre fichier photo ne sera réellement effectif qu'une fois qu'il sera glissé dans une composition. Donc ici, par exemple, on prend le JPEG. On le fait glisser dans composition 1. Et désormais, ma photo fera partie de ma sortie finale. Une autre façon d'importer un fichier serait de venir dans fichier. Importer. Et vous avez donc plusieurs façons d'importer des fichiers. Donc vous avez la version classique, fichier, que nous avons vu. C'est la même chose que le double-clic ici. Regardez, hop, ça nous permet d'ouvrir, par exemple, directement cette fenêtre. Vous avez la possibilité aussi d'ouvrir des fichiers multiples. Donc là, ici, si j'en sélectionne, par exemple, deux, vous voyez qu'entre les guillemets, je peux ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Je vais pouvoir aussi importer un dossier. Admettons, ce dossier est cliqué, donc il s'allume et je peux importer tout ce qui se trouve dans ce dossier. Donc il y a pas mal de choses à faire. C'est assez intuitif là-dessus. Et vous allez aussi pouvoir importer depuis les bibliothèques, ce qui vous renvoie directement à votre fichier bibliothèque CC. Et donc là, par exemple, chez moi, j'ai des bibliothèques de tutos. Je peux très bien importer un nuancé de couleurs ou des photographies ou pas mal de choses directement à partir de cet élément. Je vais glisser directement par ici. Donc ceci, c'est l'importation classique sans aller trop chercher les options. Par contre, je vais double-cliquer, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre d'importation. Admettons, on va sélectionner peut-être cette image. On va pouvoir importer, par exemple, des séquences JPEG. Alors c'est quelque chose qui est utile si vous faites un petit peu de 3D. Admettons, vous avez rendu une scène, vous vous trouvez avec peut-être 200 ou 300 images de cette scène qui sont en JPEG. En apportant une séquence JPEG, ça vous donne la possibilité de reconstituer ces fameuses images en vidéo par la suite. Donc voici une utilisation, par exemple, de cette option. Et vous avez la possibilité aussi de pouvoir créer une composition au moment de l'importation. C'est-à-dire que, en version classique, votre fichier tombe dans votre fenêtre projet. Si vous le créez avec une composition, vous allez voir, importer. Il a en effet été importé à la fois dans le menu projet, mais aussi il a créé une composition à la taille de ce fichier-là. C'est-à-dire que désormais, j'ai composition 1, que vous avez donc ici. Je vais fermer ici le rendu. Et vous avez aussi de nouvelles compositions avec ce fameux fichier à l'intérieur. Alors on va avoir des cas un peu plus spécifiques. Je vais importer peut-être un fichier Photoshop. Je vais venir chercher, par exemple, la cover de la semaine dernière. Elle est donc ici chez moi. Je l'ai appelé cover1.psd. Donc c'est le fichier brut de Photoshop. Jusqu'à présent, je pouvais importer sous forme de métrage. Ce que vous voyez donc ici, tous les éléments qui arrivent, c'est des éléments dits métrage. Ce fichier PSD va me proposer différentes options. Métrage, composition en conservant la taille des calques et composition simple. On va faire les trois. Au moins, je vais vous montrer vraiment la différence. En important simplement le métrage. Donc on va laisser comme ceci, parce que vous avez la possibilité de pouvoir changer l'importation que je vous ai montré directement par la suite. Je vais dire OK. Mon fichier PSD, donc cover1, est arrivé ici dans une composition, parce que je ne l'avais pas décoché écrit nouvelle composition précédemment. Donc ce fichier PSD qui est arrivé, est arrivé de la même façon qu'un JPEG arriverait. C'est-à-dire que les éléments qu'il y a à l'intérieur, je ne peux pas les sélectionner. Ni le texte, ni les logos, ni les effets graphiques, absolument rien. Tout ceci est un bloc de pixels. Avant de faire la suite des importations, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce fichier à l'intérieur de Photoshop. Il est donc dans un plan de travail qui s'appelle COOVE. Il contient un calque de texte qui s'appelle la formation, que vous voyez donc ici. Un rectangle, le logo d'After Effects, encore du texte, une ligne et un dossier qui s'appelle fond. Dans ce dossier fond, il y a tout ce que vous voyez derrière, les petits points, le cadre, les cercles et une couleur de fond que vous voyez ici sur le contour. Vous noterez aussi pour les utilisateurs de Photoshop qu'à l'intérieur, par exemple, si on prend ce cadre-ci, si je le déroule le dossier, à l'intérieur, il y a des effets de style qui sont apposés sur mes documents. Ici, il y a une incrustation en dégradé. Je vous le montre parce que ça va être important pour la suite. Alors, je vais un petit peu le réduire, peut-être le mettre à 50% et on va l'enregistrer à nouveau. Je vais l'appeler couvre-test. On retourne à After et on va procéder à une nouvelle importation. Donc ici, j'ai couvre-test. Je pourrais directement passer par ici, mais de toute façon, vu que la deuxième fenêtre va s'ouvrir, autant passer par celle-ci. Donc, on a fait le métrage tout à l'heure. Maintenant, on va faire composition. Et vous voyez qu'ici, j'ai deux éléments cliquables. Ils sont assez importants parce que, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de certains calques, j'ai des styles qui ont été apposés. Si vous les fusionnez, il y a de grandes chances qu'ils altèrent le résultat final de votre composition. Le plus simple, c'est de vous les montrer. Par exemple, si je laisse en style de calque modifiable ici et que je l'ouvre, j'ouvre couvre-test, tout va bien. Vous voyez que j'ai mon élément entier. Je l'ouvre à nouveau. Cette fois-ci, je fusionne les styles. Couvre-test 2. Vous voyez, là où il y a eu précédemment des effets, ils ont été fusionnés et donc ça a altéré le résultat final. Alors, à l'intérieur de ce couvre-test, il y a en effet mon plan de travail qui s'appelait couvre. Nous avons vu ça précédemment. Je double-clique à l'intérieur. Et je vais retrouver l'intégralité de mes calques. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un groupe, par exemple, vous vous souvenez que mon fond était dans un groupe, il me crée une composition ici de ce groupe. Et si je double-clique à l'intérieur, je vais rentrer à l'intérieur de ce fameux groupe. Donc, avec cette méthode-ci, d'importer en tant que composition, vous voyez qu'on peut récupérer l'intégralité de nos calques Photoshop. Par contre, il va y avoir un petit défaut. Chacun de mes calques, regardez bien les poignets ici, va faire la taille de ma fenêtre. Formation, alors qu'il devrait prendre que cette morceau, prend toute la fenêtre. Pareil pour le texte. Pareil pour le logo. En gros, tous les éléments qui ne sont pas des éléments vectoriels, donc ici, par exemple, le rectangle est vectoriel, donc lui, il me le voit bien à part. Et la ligne aussi, vous voyez, elle me la voit bien à part. Les poignets sont complètement différentes. Tous les autres éléments sont des blocs. Et là, c'est un petit peu embêtant. Parce que si je voudrais redimensionner vraiment en détail précis, j'aimerais bien avoir, par exemple, comme sur le rectangle, vraiment des poignets qui engloberaient vraiment mon élément. Donc, pour cette... Alors, pour arranger ceci, il va falloir passer par la dernière option, qui était donc une importation de test en conservant la taille des calques. Désormais, un nouveau fichier arrive. Couvre test 2. Je rentre à l'intérieur. Et là, donc, la formation est bien englobée à l'intérieur. Le rectangle, comme tout à l'heure, oui. Le logo After Effects est bien délimité ici. Et pareil pour mon bloc texte. Donc, voilà pour l'importation des fichiers PSD. Je vais juste revenir une seconde sur la première importation que j'avais oubliée. Et ça concernait le métrage. Donc, dès que vous allez importer en métrage, ici, hop, vous allez aussi pouvoir soit fusionner les calques, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais vous allez pouvoir sélectionner un calque en particulier. Vous voyez, donc là, il voit tous mes calques Photoshop. Si jamais vous avez envie de faire venir peut-être que les points, vous allez donc pouvoir faire venir ici ces petits points, après les faire glisser dans votre composition. Je vais masquer le reste. Et donc, vous allez pouvoir travailler que sur certains éléments. Vous n'êtes pas obligé d'emmener tout votre PSD en entier si vous n'avez besoin que d'un élément en particulier à l'intérieur. On va clean tout ça. On va voir ce qu'on peut faire maintenant avec des éléments dits vectoriels. Donc, je crée une nouvelle composition. Toujours pareil. Et on va venir chercher un fichier vectoriel. Alors, j'ai un fichier ici d'un personnage que j'avais préparé aussi pour une formation sur Animate. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il est déjà prêt pour le rig. Alors, on va faire sur le même principe. On va donc importer. Et vous voyez que cette fois-ci, on n'a que deux options. Soit en métrage, soit en composition. Toujours pareil. Si vous l'importez en tant que métrage, calque fusionné, je vais importer tout le personnage. Sinon, je peux choisir un calque. Et vous voyez que j'ai tous les morceaux de mon personnage qui sont dissociés ici. Pour la bonne raison que je l'avais fait en amont. Attention, je vais vous montrer peut-être le fichier Illustrator pour que vous compreniez bien. Donc, nous voici dans Illustrator. Vous voyez qu'ici, j'ai un calque pour chaque élément. J'ai les sourcils, j'ai les yeux, j'ai le nez, j'ai les mains. Tout est dissocié vraiment pour que j'ai un calque par élément. Et donc, pour l'animer, ça va être beaucoup plus simple. Je repasse donc dans After. Donc, je disais, comme pour tout à l'heure, soit vous faites venir un élément en particulier, soit vous faites venir l'intégralité ici sur le métrage. Si vous faites venir un élément en particulier, par exemple, vous ne voulez que la tête, vous allez pouvoir jouer avec les dimensions. C'est soit vous gardez la taille du calque, soit vous prenez la taille du document. Donc ici, 1920 par 1080 sont choisis documents. Sinon, vous gardez la taille d'origine. Donc, on va faire une importation métrage, juste comme ceci. Vous voyez, j'ai donc un personnage AI qui est arrivé, qui fait 110 par 300. Je vais le disposer par ici. Et donc, si vous connaissez un petit peu tout ceci, vous savez qu'un fichier vectoriel, d'un fichier qui peut s'agrandir à l'infini et qui ne s'abîmera jamais. Donc, je vais agrandir ici mon personnage. Je vous remontrerai ça par la suite, mais si vous voulez faire des essais de votre côté avec vos fichiers, en déroulant ici le petit chevron, transformer, vous avez donc l'échelle. Ici, il est à 100%. On va l'agrandir. Et vous voyez donc que mon fichier vectoriel est tout pixelisé. Et donc là, c'est une petite particularité d'After Effects parce que nativement, il ne va pas forcément comprendre qu'on a fait venir du vecto et qu'il doit le pixeliser en continu. Donc, c'est à nous de lui dire. Et pour lui dire, il va falloir qu'à chaque fois que vous faites venir un fichier vectoriel, pensez à venir cliquer ici sur le deuxième petit bouton pour pixeliser votre élément en continu. Et donc là, vous allez pouvoir l'agrandir autant que vous voulez. Il va rester de bonne qualité. Donc, c'est la petite particularité que vous allez avoir sur les fichiers vectoriels. Je vais vous montrer la composition pour pouvoir éditer tous les éléments. C'est la même chose un petit peu que nous avions vu précédemment pour du Photoshop. J'importe en tant que compos. Je vais rester à taille de calque et pas de document. Je fais OK. Une nouvelle composition a été créée avec un fichier de 110 par 300. Et à l'intérieur de ce fichier, il y a tous les éléments que contient mon personnage. Alors, vous allez pouvoir faire un contrôle A pour tout sélectionner et tout pixeliser en continu pour avoir quelque chose de propre par la suite. Si jamais vous êtes amené à l'agrandir, donc découpe 2 par ici, je l'agrandis, je le pixelise en continu. Et donc là, vous avez peut-être tous vos éléments. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment tout ceci fonctionne. Dernier élément que nous allons voir avec l'importation, c'est l'importation de vidéos. Alors, pour l'importation de vidéos, vous allez sélectionner un fichier, par exemple ici, j'ai joué un P4. Pourquoi pas ? On va dire importer. Cette fois-ci, vous n'avez aucune possibilité de jouer avec ce qu'on va importer. Nous allons détailler un petit peu plus la vidéo la semaine prochaine dans le chapitre appelé la gestion du temps. Mais déjà, vous voyez, vous avez fait venir ici une vidéo qui est en MP4. Et vous devez être conscient de deux choses. À la fois, son format en pixels, sa durée, et ses images par seconde. Parce qu'ici, ça tombe plutôt bien. On a une vidéo qui fait 1920 par 1080. Donc, si vous la faites glisser, hop, je suppris mon personnage dans ma composition. Elle fait déjà la bonne taille. Donc, c'est parfait. En plus de ça, elle a une cadence de 50 images par seconde. Alors que nous sommes en train de travailler en 25 images par seconde. Ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir travailler sur des ralentissements dessus. Et ça va être plutôt joli. Par contre, si on est en train de travailler sur un format, par exemple, pour de la 4K. Et que vous faites glisser votre vidéo à l'intérieur, vous allez devoir faire des choix. Parce que si cette vidéo-ci, j'essaie de la mettre au format, au plus je la grandis, au plus je la pixelise. Donc là, peut-être que visiblement, chez vous, ça paraît plutôt propre. Mais imaginez, si je la ferais comme ceci, vous voyez qu'immédiatement, on voit les pixels apparaître. Ça va fonctionner exactement comme une image. Voilà un petit peu les points essentiels que je voulais vous présenter sur l'importation à l'intérieur d'After Effects. On se retrouve la semaine prochaine pour la gestion du temps. On se retrouve. On se retrouve. Abonnez-vous !